Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, en ce jeudi 19 mai 2022, midi 52, heure du Québec. Vous avez remarqué, ça va mal. Et ça va aller de plus en plus mal. Mais on est comme immunisé, engourdi, je ne sais pas, mais ça va brasser. Ça va brasser tout à l'heure. Le monde ne pourra pas toujours accepter tout sans révolte. Préparez-vous. S'il y en a qui n'avaient pas remarqué, la fin est proche, comme on dit. Rien ne va plus. C'est le bordel total. Et tranquillement, pas vite, on s'en va vers, je ne sais pas comment on pourrait décrire la situation, mais on pourrait utiliser le terme apocalyptique. Chaîne d'approvisionnement. On pensait, il y en a qui ont pensé, qui vivent dans des bulles, que c'était pour durer quelques semaines, ou ça va durer. Non. Peut-être qu'on est rendu au bout du rouleau de l'exploitation terrestre. Je ne sais pas. Mais ça va durer des années. Si jamais on s'en remet, il n'y a plus rien qui marche. J'ai des amis qui ont commandé des voitures, ils vont les avoir dans deux ans, d'autres trois ans. Qui aurait pensé qu'un jour, tu vivrais une situation comme ça? Ça, c'est une voiture à l'essence. Si tu veux une voiture électrique, il y a des attentes de trois à quatre ans. Il n'y a plus rien qui marche. Et là, ça va aller de jour en jour, de pire en pire. Les conflits vont s'accentuer. Il y a de plus en plus d'anxiété, d'animosité. On est peut-être dans un grand minimum solaire, ce qui va accentuer la misère, la productivité agricole. Et quand vous faites la lecture d'anciens écrits par rapport au minimum de Mander et d'autres, beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup de conflits parce que la mise en s'installe. Le climat devient invivable. Tout le monde est sur une tension extraordinaire. Naturellement, des dirigeants veulent nourrir leur population, veulent plus de ressources. envahissent d'autres pays, les conflits se multiplient. C'est exactement ce qu'on vit. C'est apocalyptique. Et ça, c'est pas pour s'arrêter. Et ça, c'est catastrophe naturelle, par-dessus catastrophe naturelle aussi. On va le faire un petit tour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble. D'abord, des prix records du blé après que l'Inde a déclaré une interdiction immédiate d'exporter des manifestations massives après l'annonce d'augmentation de 300 % des prix des denrées alimentaires en Iran. Wow! Les prix du blé en Europe et en Australie ont atteint des records cette semaine après que l'Inde, le deuxième producteur mondial, a annoncé une interdiction immédiate d'exporter en raison d'une vague, forte vague de chaleur. Wow! C'est complètement, ça c'est hallucinant, hallucinant. Au niveau alimentaire, ça sera vraiment pas facile. Les prix du blé en Europe ont bondi à 438 euros la tonne le 16 mai, battant le précédent record de 422 le 7 mars. Ça, c'était le 16 mai. Pouf! Et ça continue. Les prix, naturellement, sont exacerbés par le conflit en Ukraine, les pénuries d'engrais et des mauvaises récoltes, mauvaises récoltes, hein, dues au grand minimum solaire, ont augmenté de 40 % depuis février 2022. Wow! C'est complètement... Mais là, je vous parlais de manifestations, voyez-vous, on assiste déjà à des manifestations massives en Iran, où au moins une personne a été tuée, 22 ont été arrêtées, lors des récents troubles liés à la hausse des prix des derniers alimentaires. Des sources non officielles mentionnent qu'au moins 5 personnes seraient probablement mortes au cours des 4 derniers jours. Les protestations ont été déclenchées par une réduction des subventions gouvernementales pour le blé importé, qui a provoqué des hausses de prix pouvant atteindre 300 % déjà avec une population qui en arrache. Wow! C'est surtout que c'est des produits vraiment de base, hein. C'est hallucinant. Le gouvernement a déclaré qu'il offrira des coupons numériques qui permettront aux citoyens d'accéder à une quantité limitée de pain à des prix subventionnés, tandis que le reste sera disponible aux tarifs du marché. Le régime du pain entrera en vigueur dans environ deux mois et inclura plus tard d'autres produits tels que le poulet, le fromage, l'huile végétale ont indiqué des responsables hallucinants. Imaginez-vous, on en est rendu là. Ça, c'est en Iran, mais on peut imaginer que ça va probablement se répandre comme une traînée de poudre. La pire sécheresse en 40 ans a fait que le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie, et on a énormément de volcans en ce moment en activité, que ce soit dans, on parle ici naturellement du volcan de l'Islande, Reykjanes, qui est en très forte activité, et il y en a tellement plein, plein d'autres. Je vous laisserai le lien de The Watchers. Beaucoup de tremblements de terre très puissants aussi, et peu profonds, dont un de 6.7 qui a frappé la région de l'île Makkari. Beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau aussi de la sécheresse un petit peu partout, des incendies aussi. Tempêtes en Irak frappées par la huitième grande tempête de poussière depuis la mi-avril en Irak. Il y a un problème incroyable de tempête de poussière. C'est comme devenu chronique, et ça cause des graves problèmes de santé aussi pour la population. L'activité volcanique, vous allez la voir ici dans le rapport sur l'activité volcanique. Beaucoup, beaucoup d'activités volcaniques. Fortes éruptions en Indonésie, le volcan Hibou. Un autre, bon, la série de tremblements de terre se poursuit à Règle-Jeunesse. On a le volcan aussi qui, Roi-Péou, en Nouvelle-Zélande, à quoi pourrait ressembler l'activité future du volcan. Éruptions de coulées de lave de l'Etna, tremblements à des niveaux très élevés, en hausse en Italie. Stromboli, extrême, explosion très élevée, très extrême, très forte. Niveau d'alerte au volcan Hawa, porté à 3, sous la Oisie du Nord, en Indonésie. Et le volcan Cleveland, code de couleur de l'aviation, et niveau d'alerte du volcan porté à jaune. Imaginez-vous, donc, beaucoup de tremblements de terre aussi, aux Philippines, au Tonga, au Nicaragua, en Bosnie-Herzégovine, en mer de Bismarck, côte de Taïwan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis ça, c'est des tremblements de terre C7, C7 et plus. Ça, c'est très significatif, mais c'est aussi courant dans des grands minimums solaires. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques, de forte intensité, des pluies aussi, diluviennes partout. Vous allez voir, c'est hallucinant, que ce soit en Espagne, que ce soit en Virginie-Occidentale, il y a des avis d'alerte d'inondations majeures partout. Donc, c'est vraiment pas drôle ce qui se passe en ce moment. On a eu l'éclipse lunaire complète aux États-Unis, une des premières en quelques décennies. Je peux vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. On n'est pas sorti de l'auberge. Laissez-moi un petit instant. Je vais aller chercher quelque chose d'autre pour vous. On va faire un tour du côté d'Electroverse aussi, qui a toujours des bonnes informations à nous présenter. Le froid et la neige peuvent battre des records à Denver, Seattle et bien d'autres. On a eu un mois de mai qui est très, très froid. Aussi, au Brésil, vous avez vu des images de neige hallucinantes. Beaucoup de gel dans l'Amérique du Sud. Et vraiment, on se demande, on peut confirmer qu'on est en grand minimum solaire. On a enregistré des froids glaciaux un petit peu partout. Et on verra bien ce que ça va donner. On a beaucoup de problèmes d'approvisionnement au niveau des ressources naturelles aussi, pour que ce soit le gaz naturel, l'essence. Préparez-vous, l'été va être dur. Mais l'hiver qui s'en vient, le prochain, je ne sais pas ce qui va arriver, dans quel état on va être. Mais, ouf! Préparez-vous à vous habituer à la misère, à vous habituer au temps difficile, à vous habituer à l'enfer sur Terre. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada